L'innovation, c'est introduire quelque chose, la définition, si vous prenez le Robert, c'est introduire quelque chose de nouveau dans la réalité. Donc ça ouvre la voie, ce que ce soit une nouvelle bombe, une nouvelle mitrailleuse, un nouvel explosif ou un gaz. C'est, je dirais, la technologie d'une neutralité totale. On n'a rien trouvé dans la techno, il y avait, je vous dis, des molécules bonnes et des molécules mauvaises. C'est le point qu'on en fait. Ce qui fait qu'en période d'innovation, on se pose la question de l'objectif, des valeurs, de l'identité. Qu'est-ce qu'on garde ? La technique va changer, mais la société ne change pas comme ça. Nous, on le voit en enseignant dans différents pays du monde. Il y a une culture de l'innovation. La culture italienne ne disparaît pas parce qu'il y a du haut débit. Culture chinoise non plus. C'est-à-dire que la forme qu'on va donner à ce que l'on va développer va être différente. Souvent, je montre quatre photos d'opéra. Celui de Pékin, celui de Curitiba au Brésil, celui de Paris, celui de Sydney. Ce n'est pas le même du tout. Est-ce qu'il arrive des choses un peu spectaculaires pour lesquelles on a des coups de cœur ? Un domaine où ça délivre de façon considérable, c'est la santé. Au point que la durée de vie ne cesse d'augmenter. Il nous arrive pratiquement douze années de durée de vie de plus. Ça pose problème des retraites et tout, par ailleurs. On arrive à transformer des bonnes nouvelles en mauvaises nouvelles. Généralement, c'est une spécialité en Europe. Mais par exemple, le cœur artificiel, je trouve ça absolument fantastique. Aujourd'hui, il faut attendre que quelqu'un de jeune se tue ce week-end pour faire une grève du cœur quand même. On peut en emplanter douze millions. Donc, 27 années de recherche, ça arrive. C'est une combinaison de milliers de techniques. Donc, c'est beau comme le monde. Sur la vue, on fait voir des aveugles de naissance en emplantant une petite matrice CCD, comme bien sûr un téléphone portable, sur la rétine, en la connectant à un air. On arrive à commander des prothèses par le cerveau. Tout ça, le prix diminue. Exosquelette, qui est une révolution copernicienne. Vous voyez l'évolution dans les fauteuils roulants. Et là, la personne remarche et repart. Et donc, c'est vraiment des améliorations de la vie, plus la génétique. Récemment, j'étais à l'inauguration de la première usine au monde qui fait des médicaments génétiques. Vous voyez un petit enfant qui a une maladie génétique, il va être soigné en une seule injection, quand même. On va substituer l'ADN défectueux par un nouveau en utilisant le virus du sida qu'on a décidaisé, pour vous dire. Et donc, vous dites d'un coup, vous repartez, c'est fini. Bon, ça coûte 280 000 euros l'injection. Aujourd'hui, parce qu'on est au tout début, mais il faut savoir ce qu'est le tout début. Donc, je dirais santé, c'est vraiment là où on voit les progrès les plus spectaculaires. Au point que ça pose un problème. On a déjà gagné 15 années de vie sur un siècle. Je ne peux pas s'imaginer. De gérer ça, puisque les gens vivent plus longtemps en bonne santé. Donc, il faut rééquilibrer tout. Donc, là, c'est bien. Éducation aussi, moi, je suis dans l'éducation. C'est un rêve de faire de l'éducation aujourd'hui. Je ne pensais jamais avoir 100 000 étudiants. J'ai un collègue du MIT qui a 2 400 000 étudiants. C'est-à-dire qu'on peut diffuser sur la Terre entière un cours en haute définition et son digital pour 49 euros par an, quand même, en utilisant le satellite, les choses, etc. On peut trouver tous les documents qu'on veut. La connaissance est accessible de la Terre entière. Au point, moi, je milite dans une mouvance qui est pour que... Vous savez, à la dernière révolution industrielle, justement, au début du siècle, du XXe siècle, on a pu se permettre, à cause de l'évolution des connaissances et des techniques, d'avoir l'éducation gratuite pour tous, avec école obligatoire, primaire et secondaire. Les temps sont venus pour que l'éducation supérieure soit gratuite, et pour tous, mondialement. Vous voyez, il y a une nouvelle école d'ingénieurs qui est née à Paris, financée par le créateur de Free, 1 000 ingénieurs par an, gratuite. L'école de cinéma meilleure au monde, mais sont gratuites. Les Indiens fournissent tous leurs programmes d'université sur toute l'Afrique, gratuitement. Nous, nos cours sont gratuits. Ils ont diplôme gratuitement. Ça, ça aide les gens, parce que si on dit que c'est réservé à ceux qui peuvent payer 35 000 euros par an, bon, ça, on a déjà fait, ça a porté de n'importe quel couillon, quoi. Il faut avoir 25 petits gars qui payent chacun 30 000 euros, mais ça ne représente pas la société, c'est marginal. Donc, je dirais, il faut voir ce qui arrive qui va permettre quand même à des gens de vivre mieux, d'accéder à l'éducation. Dans les pays émergents, on a une vision beaucoup plus positive de l'innovation aujourd'hui, parce qu'on pense que demain, ce sera vraiment meilleur qu'hier. Les gosses vont aller à l'école, ils vont dans un métier.